... Des médicaments pour le rhume ? Ouais. Il va falloir faire du tri. C'est vrai ? Bruno Toussaint est un ancien généraliste. Selon lui, ces médicaments seraient inefficaces, voire dangereux, à cause de leur composition. ... Si on prend le paracétamol, ça va calmer un peu la fièvre, si on a beaucoup de fièvre. En général, dans le rhume proprement dit, ça ne va pas très loin. Et puis alors, il y a un deuxième médicament là-dedans, pseudo-éphédrine. Alors ça, pseudo-éphédrine, c'est ce qu'on appelle un vasoconstricteur. C'est un médicament qui a tendance à resserrer les vaisseaux. Alors ça diminue un peu les écoulements du nez et ça dégage un petit peu le nez. Ça ne fait pas de miracle, ça ne dure pas longtemps. Et puis surtout, le problème, bien sûr, c'est que ce n'est pas spécifique du nez du tout. C'est un médicament en comprimé qui fait de l'effet sur l'ensemble du corps. Donc, ça a tendance à augmenter la tension artérielle et ça peut resserrer d'autres vaisseaux que ceux du nez, par exemple ceux du cœur ou ceux du cerveau. Ces effets secondaires sont bien signalés sur les notices. Risques d'accidents vasculaires cérébraux, d'hypertension artérielle et même d'infarctus du myocarde. Les plus graves sont causés par ces vasoconstricteurs comme la pseudo-éphédrine, une molécule présente dans la composition d'un médicament anti-rhume sur deux. Pour Bruno Toussaint, le verdict est sans appel. Tous ces médicaments composés contre le rhume, il faut arrêter de s'en servir, il faut les retirer du marché. Alors en attendant que les autorités prennent les mesures qui s'imposent, en pratique, il faut que les patients comprennent que c'est des médicaments qui ne rendent pas vraiment service. Ils sont beaucoup trop dangereux pour les services qu'ils rendent. Il faut que les médecins le sachent aussi. Heureusement, il y en a qui s'informent et les pharmaciens également.